Désolé frérot, mais c'est l'âge qui passe. D'écoute, t'as tout le monde qui nous regarde travailler, tu vois, et en vrai, les gens nous jugent et tout. Je m'en taperai des bols, sa grand-mère, t'as non, c'est bon ? Je m'engage solennellement à arrêter de fouiller. C'est vraiment filmé avec mon portable, désolé, j'ai pas de micro, mais regardez qui est là, le retour, le comeback. Bon alors, ça va, comment ça se passe, t'es où, Manon ? Grande pâtissière en repère ? Pas du tout, je vais commencer au Louis, à la rentrée, en cuisine, je recommence. T'as fait chirurgie esthétique ou quoi ? Ben non. Si, si, les lèvres, non ? Pas du tout, c'est mes lèvres. Non, 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 mais avec chirurgie, si. C'est naturel. L'équipe fatiguée, ambiance compliquée. Bon, t'es pâtissière, mais t'aimes pas la pâtisserie, donc tu vas aller en cuisine au Louis. J'aurais dû écouter le chef quand ça. Bah ouais, c'est comme ça. Je prépare la cuisine. T'as un don dans la cuisine, pas dans la pâtisserie, mais c'est pas grave. Bon, bah vas-y, on se tient au jus. Ok, bisous à tous. C'était Madame Dot. Ah, viens, pour finir. Qu'est-ce que je voulais ? Parlez du menu. Je fais un bœuf. Bonjour. Je mange des pâtes. De quoi ? Parce que je suis un sportif. Et là, il faut que je vous montre quand je vais à la salle de sport. Ça manque un peu de sel, mais c'est bon. Quoi ? C'est hyper salé, mon chef ! Tu sais qui est venu encore samedi ? Juliette. Bourez comme un con. Mais absolument pas, mais absolument pas. J'ai rejoint Gaïa Prudia sur le banc dehors. Bourez comme un con. N'importe quoi. Tu sais, elles sont posées là, on n'a pas à voir se poser. Ouais. La réunion. C'est fou, ça, quand même. On va à la place du monde ou l'endroit interdit ? L'endroit interdit. L'endroit interdit. Jérémy, on va le faire. La blague. Un bisou de l'élément rouge. Ok ? C'est toi. Ok ? C'est moi. C'est lui qui met le film, je vais mettre le stando dans les fesses. Non, non, mais frère, mais laisse-moi faire comme ça. Ah ! Putain ! Jérémy, acte 2, tu vas nous faire quoi ? On va lui faire le réveil de l'éléphant, pareil, mais l'éléphant bien... Tu l'appelles comment ? Tu l'appelles le réveil de l'éléphant ? Elmer. Elmer, l'éléphant en tout décoleur. Il se casse les couilles ce matin là. Vas-y, vas-y. C'est bon, vas-y. Proche de folga. Vas-y, tu fais quoi ? Mais c'est stressé. Non, mais il ne faut pas venir. Il est en baissière. Il est en baissière, non ? Tu te fais venir au moins là, que j'ai une prise. Bisous de l'éléphant, mec. Allez, montre ça. Sensations chaud, et de l'autre côté, après froid. Parle, là, 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 là. C'est tellement clair que j'ai l'air. En plus j'étais en train de me changer, heureusement. Attention, le bisous-tage, bientôt. Tu peux montrer ton cation à gamin ? Vas-y, vas-y, montre. J'ai un cation tellement drôle. Vas-y, vas-y. C'est décroissant. C'est des autres espaces. Vas-y, montre derrière, c'est bon. Vas-y, c'est bon. C'est mouillé ou pas ? Oui. Bah, montre, on ne voit rien. Ah non, le cation n'est pas mouillé. C'est quoi ce pantalon ? Le cation n'est pas mouillé. Attends, on va retenir. Je ne l'avais pas vu, montre. Je ne l'avais pas vu. Est-ce que tu le dis par le cul ? J'ai reçu ça. En tout cas, c'est bon de vous dire qu'il n'avait pas triché. Ouais. Ah, quand il est venu chez moi, il n'a pas triché. J'ai vu la... Thibaut and Shape. Je crois qu'il a dit qu'il n'avait pas triché avec lui. Mais qu'il fallait faire gaffe. Youtube, c'est l'endurance, c'est pas la vie. Thibaut and Shape, bravo pour cette phrase. Youtube, c'est pas... Youtube, c'est pas un sprint, c'est de l'endurance. Vous avez vu ça ? Ouais. Et on l'a vu avec Logan Paul. Ça, tu vois clairement, c'est bien pour un bœuf. J'y mets mon bœuf à l'heure royale ici. Avec tout, sauce, tout de petits trucs, potons et tout. Là, j'ai une bonne viande. Elles sont jolies quand même, là c'est bon. Ça change un peu, tu vois. Ouais. Moi, ça monte, c'est super bien. Il y a tellement de gens qui ont travaillé dessus, regarde. Côté terre, côté mer. Quand on la regarde, elle fait pas agréable au toucher. C'est aussi, biscuit. C'est carré, c'est sûr. Côté terre, côté mer. Côté plat, terre et mer, côté filet. Après, quand on fera le test, c'est vrai qu'on va aller ensuite, il y a des petits trucs dedans. Vas-y, fais-moi le... Comment on appelle ça, là ? Gollum. Non. Moi, je ne sais pas Gollum. Fais-moi le zombie, vas-y. Non, Gollum, c'est plus... Gollum, c'est plus... Ouais, non. Fais les deux. Nicolas, prise un Gollum. Let's go. Mon Dieu, un bisou flou. Il a le volé, il a le volé mon brichon. Non. C'est fou. Ok. Nicolas, zombie, prise 2. Allez, vas-y, c'est le meilleur truc que tu... Refais, mec, les dents. Non, on refait ensemble. Go. Ah ouais. Ok. Pour le mariage, il faut qu'on sorte la feuille, on va la faire imprimer. On leur fait des fiches de... On reprend genre 17h, apéro, nanana, tant de ça, tant de ci, tant de ça. On fait ça, on l'imprime. Le plus important, c'est que le mariage soit fait. J'ai peur. C'est que hier, j'étais en soirée, je pensais qu'à ça. Moi, j'ai peur que pour aller sur les camions, des machins et tout, après... Là, ça va aller. Là, attends, mariage. Alors, là, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de préparer un mariage. C'est le mariage de Julie, la manageuse de Snek. Donc, pour vous dire qu'on fait quand même 150 couverts, ça se passe à *** dans un château. On part avec toute l'équipe, presque toute l'équipe. On verra ceux qui sont sages ou pas. Et surtout, surtout, je vous explique pas de schéma de... Ça va vraiment être du gratin. Le gratin. Ça va être chaud. Donc là, il faut qu'on organise tout. Du coup, fiche. Fraîche Grenada, c'est quoi ? Fraîche Grenada, c'est Bissap Vodka. Vodka ? Vodka Bissap, oui. Spritz ? Saint-Germain ? Euh... Non. Qu'en Paris. Ok. C'est Saint-Germain, je peux. Bissap, ok. Et après ? Bélaro 6, c'est un script qui s'en date même. Bonjour. Ok. Et ça, c'est des trucs qu'eux ont validés ? Oui. C'est moi qui l'ai proposé, ils l'ont validé. Ok, stylé. Donc, on tape. Cocktail. C'est vraiment faire un truc très simple. Donc, c'est ***. Il faut créer des dates. Il faut qu'on mette les noms et tout comme ça. On se trouve pas comme des cons. Cocktail, c'est à partir de 17h. On est sûr, hein ? Oui, on est sûr. Ok. Mais 16h30. Qu'est-ce qu'on met en staff sur les cocktails ? Heu... Tout ça suffit, non ? Cocktail, il faut mettre Priya. Quelqu'un qui envoie aussi le rythme. Hanza ou... Enfin, il en faut un bar. Il faut qu'il y ait qui souhaitent faire les cocktails. Donc, au bar, il y en a qui peuvent passage plateau et il faut débarrasser. Donc, dis-nous ce que tu penses. Là, on se fait le pas à pas. Est-ce qu'on envoie des gens la veille ? Ou est-ce que ce truc-là, on fait que pour le jour J ? Là, on fait que pour le jour J. Ok. Donc, je mets déjà un truc qu'on départ. Je mets 9h. Ouais. 9h. Staff. Tout le monde. Mission. C'est départ restaurant. Heu... oui. Et le détail, ce sera les voitures. Ok. Ensuite, on arrive en gros à 11h là-bas. On ne sait pas faire quoi. Mise en place... C'est dur de dire comme ça, hein ? Ouais. Il commence par mise en place, dressage hôtel, ensuite dressage table. Ouais. Mise en place du bar et poste d'envoi de la cuisine, de l'apéritif. Il est carré pour ça, Marco. Il m'a tout dit la semaine dernière. À bientôt. Il m'a tout dit genre en mode, si on est temps, on commence par ça, par ça, ça nous prend tant de temps. Ok. Mise en place du bar. Les cuisiniers, dès qu'ils arrivent, doivent faire quoi, là ? Mettre en place la poste nourriture de l'apéritif. Et mettre en place pour le dîner, quoi. Mais de toute façon, ouais, tu es ça, d'accord. Mais surtout, eux, ce qu'ils ont besoin, c'est tant de barots, tant de ceci, tant de cela, tu vois. Ça, je vais mettre détail. Il y aura tout. C'est ça, mais là, il faut qu'on calcule. Combien on en met de chaque ? Euh... on avait calculé ça. Barreaux, 250. On met 300 barots. On en met plus. C'est bien, 300. C'est bien, il faut que c'est plus. Tacos, euh... putain, je sais pas comment on le fait, celui-là. Bah ça, euh... 3 ans. Ok, c'est bon. Euh... ils veulent des mini-burgers ou des demi-burgers, je ne sais rien plus. Des mini-burgers, je crois. Ça vit comme ça, hein. Ouais, parce que c'est vraiment tous pareil, quoi. C'est vraiment tous pareil, toi. T'en ai pas assez en veste, t'en avais des chemiseurs... Bah tous avec des chemises blanches et des vestes. C'est bon ? Ah ouais, il n'a pas la même couleur ? C'est quoi, bleu et noir ? Ouais, pareil. Ouah, ça va. Le vin, c'est celui qui se débrouille et tout, hein. Tout est là-bas. Le glaçon, machin. Nous, c'est vraiment que la cuisine. Et le service, c'est tranquille. Et le service. Là, je vous imprime tout. Je vous fais des fiches de poste comme au traînon, là. Des fiches de banquets, là. Bam ! Avec le plan de table et tout. De toute façon, il y a 120 couverts, hein. C'est pas non plus... Dès le cocktail, 17h. Ensuite, on enchaîne. 20h. Dîner sur place. Et après, on est bon, quoi. Bon, regardez, en tout cas, les amis. Je suis avec Chami, le frérot. Il est original, il est vrai, il est grand. Il mange chez nous. Merci, en tout cas. On a bien mangé. Ben oui, comme d'hab. On va faire un son ensemble. En fait, je vais faire une mixtape. Summer 2024, pas 2023. Je vais faire un son avec chaque artiste que je connais. Bon, tu seras le premier. Non, en fait, on verra. En tout cas, merci. Déjà, tu passes à la maison, tu t'enseignes les rudiments d'Appleton. Bah... Là, je suis grave chaud. Parce qu'en vrai, j'ai tout acheté. Non, je m'entraîne, je passe chez toi. On se fait un barbecue. On fait un son. Mais même si t'as une question à la con, tu vois, tu passes un peu de fil, on se calme. J'achète un piano. Je fais mes mélos, je t'envoie ce que je fais. Ok ? Ok. Vas-y. On va tout baiser. Merci, Oscar. Vous avez tous fait buter. J'ai fait mon couper ce matin. Elle est là. Bam ! Bam ! Un petit peu d'eau, là. Fais une charge de lisse. Fais une charge de lisse. Fais une charge de lisse. S'il est,VR is. Oh, tu as tu чтобы jel to. Qu'est ce que ça fait, wesh ? Il a arrêté son arme. Il a arrêté son arme. Oh! Henderson. Oh, là, throwing it oleh. Il serait trop silé que tu le regardes et que ça reparte. Nicolas, vas-y au miniardis s'il te plaît. Les canapés frère. Miniardis. Oh la la, quelle autorité. On va baisser. Arrête chef. Chef non. Chef. Pria, excuse-moi. Chef, je vais en sale après. T'as vu ou pas ? T'as vu ou pas ? Vas-y, vas-y. Non, 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 non. Comment tu fais ? Appuie une fois. Il y a des clients. C'est trop silé, c'est trop bien. Je crois que Andrew pète une câble. Fais-lui un shoot de 10. Un shoot de 10. Reste appuyé. Voilà. Charge, charge. T'as vu son petit pistolet de fil. Le petit charisme. Le petit pistolet. T'as vu, il pisse au-dessus. Il nous fait des petites pistes, le gamin. Les gars, wesh ! Mais les gars, ouvrez ! Putain ! Ouvrez la porte ! Mais mec ! Allez derrière ! On dirait Tony Montana qui part en couille, vous savez. Ho 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 Vas-y, vas-y, vas-y ! Il est chaud hein ! Oh là pourquoi j'ai tuer ! Mais quel sale gosse ! Mais quel sale gosse ! Regarde celui-là, regarde celui-là ! Quelle sale gosse ! Tu comprends quoi ? Quoi ? Quoi ? Non, il y a les verres là ! Non, là vous êtes trop loin ! C'est des vrais bavins ! Ça nous voit maintenant ! Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau ! Il n'y a plus d'eau, je prends mon arme ! Ah putain, on doit passer dans les sables mouvants ! Mais qu'est-ce que c'est ? Merde ! C'est la guerre ! Tu tires une fois comme ça ! Tu vas s'appuyer ! Une charge de 10 ! Là ça envoie un mist ! Tu te le fais ou va dans le ventre ? Oh non ! Oh mon dieu ! Un amateur ! Tu as vu ? Tu as vu ? Il est dans le vide de quelqu'un, c'est trop bien ! J'ai vraiment sur le signe ! Un litre d'eau ! Non, je me mets en blast ? Un litre d'eau en une balle ! Ok ! Tu veux jouer ? C'est nul ! Ça se décharge très vite ! Ouais ! Là il est rempli à fond ! Ouais ! Quand je t'envoie des panneaux là, des... Quand je t'envoie des camions, c'est 10 ! Et tu as 100 ! Ok ! Tu envoies 10 balles ! 6 balles ! Comme ça ! Une balle, ça fait des dégâts ! Le mec, tu le bouffes, je suis là ! C'est Franck ! J'ai une montre ! Eh Franck ! Ah ! J'ai gommé ! C'est trop ! Je suis à sec ! Non, mais allez ! Allez ! On va le charger ! Aïe ! Regarde quand t'es déjà venu ! Allez ! Oh putain ! On les assiettes, vous êtes chiés ! Vous êtes chiés de vous ! On va en retraite ! On va en retraite ! Mon dieu ! Barry ! C'est quoi là ? Avec moi ! Attends ! J'ai un otage ! J'ai un otage ! Ah non ! Faut pas crier dans la porte ! Ah ! Ah ! Très moins stylé ! Tu fais gaffe, il a un lance-bab, gros ! Putain ! Putain ! Mais c'était un saut d'eau ! C'est pas possible ! Qu'est-ce que... Non ! Non ! Tu sais pas viser, toi ! T'es nul mec ! Mais genre du genre, tu vas pas craver ! Il m'a appris en otage ! Fais ce qu'il dit, bordel ! À genoux ! À genoux ! Fais ce qu'il dit, putain ! À genoux ! Flourde Je veux bien faire une OH BATAROT Encore 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 Couve toi cette porte de merde Faut qu'on arrête hein Là ça devient un joli il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête est-ce qu'il est armé lui il est armé non j'attaque pas un homme parmé vas-y oh la 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 il y a des là mais là je suis je suis trempé de partout là non faut arrêter mais ton arme en l'air eh barry on sort les poubelles barry je sais qu'il y a d'autres paris bien on sort les poubelles ok 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 où est baptiste il manque baptiste il est avec juliet bravo les gars on les applaudit bien fort voilà on va le mettre à charger pour en eau oh je suis tiré dans quoi désolé t'avais vraiment et c'est vraiment la fin du film il restait une balle et de changer du coup le menu du gastro et je voudrais utiliser du bœuf j'en ai marre c'est longtemps n'a pas mis de bœuf et je voulais faire du coup un bœuf en à la royale donc qu'est ce que c'est qu'un bœuf à la royale c'est comme un lièvre à la royale le lièvre à la royale c'est vraiment cuisson lente avec une sauce avec du foie gras au milieu une sauce à base de sang et un petit carré de chocolat à la fin donc voilà c'est un plat qui est assez puissant à l'idée c'est de prendre le filet de bœuf et de faire la même faire un bœuf à la royale avec le foie gras mais pas forcément avec du sang donc là ce que je veux d'abord c'est mariner ma viande là j'ai pris un filet de bœuf français archi tendre tu vois ça je vais le mariner avec un petit peu de vin rouge échalote de l'ail et un morceau de carotte vraiment faire une bonne marinade de viande marinée quoi tu vois ce que je veux dire hop donc là tu vois j'enlève un peu toute la graisse les nerfs hop juste vraiment pas même s'il reste un peu de graisse c'est pas grave parce que là l'idée en fait c'est quoi c'est qu'on va faire une cuisson genre archi archi lente je sais pas si ça va être bien j'ai jamais fait je sais que Yannick Alleno il fait un peu près un plat comme ça et je trouve ça cool avec le bœuf ouais mais je me dis il n'y a qu'une façon de rendre un bœuf un peu cool aujourd'hui prendre cette recette là je le vois comme ça parce que prendre un morceau de bœuf le cuire et te le servir dans l'assiette c'est très bon hein mais il n'y a pas beaucoup de travail et j'ai besoin de ramener du travail dans cette assiette donc tu vois là je fais une balottine avec du foie gras au milieu ça te rappelle un peu le rossi tu vois mais si on peut avoir vraiment quelque chose de parfait donc ça c'est mon filet ensuite je l'ouvre en deux tu vois hop je l'ouvre ici voilà magnifique ok donc là l'idée après c'est de le mariner donc je le prends je mets des échalotes je les coupe grossièrement et puis ça sera pas perdu parce que ce sera avec ça que je referai ma sauce parce que c'est vraiment une sauce vin rouge réduite liée avec normalement du sang et comment ça s'appelle il y a un petit peu de chocolat à la fin donc je me suis dit moi je suis pas fan du sang comme ça c'est un peu bizarre voilà de l'ail hop j'écrase faut qu'il y ait du goût tu vois hop si tu n'en as pas besoin c'est bon Marine ensuite je rajoute l'oignon bon là t'as un romarin ou pas les gars ? Ouais ouais t'en as là ici ? Romarin je suis pas sûr mais t'as un romarin ouais je mets un petit peu ce que t'as pas énorme hop donc tu vois mes garanties aromatiques ce qu'on appelle aussi en école de cuisine la GA j'ai des petites abréviations la GA bon là j'ai pas de carottes entières ça va ? je mets que des mini carottes comment ça va ? ça va la forme ? non tu mets des carottes entières j'en ai pas j'ai que des mini carottes je sais ce que vous dites voilà rien à dire c'est pareil de toute façon on va les utiliser donc voilà merci beaucoup hop carottes je vais mettre un petit peu de thym comme ça ça va mettre combien de temps du coup ? pendant on pourra goûter dans combien de temps ? demain hein ? demain ouais voilà je vais me prendre du vin rouge et voilà tu vois je vais laisser vraiment cette viande bien marinée avec tous les aromates et tout tu sais j'ai pas mis de sel je veux pas que ce soit dans le sel maintenant j'ai peur que ça fasse ressortir trop le sang et tout tu vois l'assaisonner après comme un truc classique ? ouais je vais l'assaisonner au moment où je vais la mettre à cuire voilà tous mes aromates ça sent bon la vinasse non non ça va être très bon ça je fais mariner ma viande ça va lui donner un goût quelque chose de tannique et tout bon je mets les doigts parce que comme toute marinade c'est bien un peu de masser sa viande t'as vu déjà la viande c'est du beurre alors en plus avec tout ce qu'on lui fait là ça tombait par terre donc ça je vais le mariner je pense entre à peu près 10 heures hop et j'ai mon foie gras lui il est mariné aussi et le foie gras je me demande si je vais pas le mettre dedans aussi à mariner ça va lui donner du goût voilà donc globe de foie gras ça coûte cher je pense quand je vais faire des bandes trois bandes donc si tu veux bien couper ton foie gras couteau avec de l'eau chaude couteau, eau chaude et là tu coupes voilà et là on est pas mal un deux et trois c'est du foie gras qui est déjà dénervé je vais mettre le foie gras aussi dans le vin rouge voilà ça aurait dû donner du goût je veux que ce plat c'est un plat quand même lièvre à la royale à la base là si je fais le bœuf à la royale c'est bien pour la ville de Versailles du coup quelque chose qui va dans le thème donc c'est parfait on va mettre tout ça comme ça on recouvre avec un peu de vin rouge on fera la sauce avec dans tous les cas c'est pas gaspillé voilà on fait mariner tout le monde dedans mais en vrai ça tu vois faudrait vraiment le faire un peu à l'avance quoi cette viande putain c'est top je te jure la viande elle est en train de s'imbiber déjà c'est une dinguerie tout le monde va avoir un bon goût d'aromates côté un peu tannique enfin tout ce qu'on aime c'est vraiment là c'est de la vraie cuisine française y'a pas de chichi quoi je pense que c'est un bon plat pour représenter la viande du pincement ça te dit quelque chose toi ? moi j'ai jamais goûté ces trucs là y'a jamais eu ce genre de plat avant au pincement et euh... ouais j'ai jamais fait j'ai déjà fait du lièvre à la royale on aurait dû le filmer ça t'appelles ? ah mais c'est une commande spéciale ouais ouais je me souviens t'es hardcore hein vous avez kiffé ? de ouf moi j'avais pas kiffé je trouve ça vraiment très très fort ok bah ça du coup je vais mettre au frigo et euh... entre 6 à 10 heures et limite après ce soir je refais le truc le plan est fini ici ok je vais le mettre au frigo ok 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 vous savez quoi ? c'est parfait oh la la ah merde ah merde il a folle ah je pensais pas qu'il en reste le mec c'est fou Faisors le mec, t'as un autre ? Mais si, moi j'aurais toujours à faire ça. Bon allez, on est très bien là. Donc là, 18 heures, on l'a fait... C'est 18 heures qu'il me marine dans le vin rouge. Je vais enlever tout là. Et après l'idée c'est de le cuire à 63 degrés pendant 12 heures. Pour vraiment avoir quelque chose de hyper hyper confit. Parce qu'à la base, le lièvre à l'heure royale ça a été fait pour Lou 14. Parce que Lou 14 il n'avait plus de dents. Et il aimait manger tous les gibiers et tout. Donc ils ont créé le lièvre à l'heure royale. Qui se mangeait à la cuillère. Tu comprends ? Bah. Ok, je savais pas. En gros c'est ça l'esprit quoi. On va mettre ça au milieu. Je vais l'assaisonner avec du sel, du poivre. Donc du sel. Je mets du poivre. Donc je te le répète, ça a été bien mariné dans le vin rouge. Oh non tiens. Normalement la sauce c'est avec du sang. Je vais prendre du goudin. Du coup ça je l'ai assaisonné. Et ouais, tu peux m'amener un petit peu de sucre s'il te plaît ? Donc là l'idée c'est d'assaisonner mon foie gras. Je vais mariner aussi dans le vin rouge. Avec du sel. Je le place au milieu. Bien poivré parce que j'aime bien. Et un petit peu de sucre. Comme quand j'assaisonne un foie gras tu vois. Ça c'est en plus. Et là on va rouler. Esta finita. Misa. Là en gros je vais le mettre en balottine sous vide. Et je vais le cuire à 63 degrés pendant 12 heures. Bam. Voilà. Alors là go. Déjà ça sent bon tu sais, ça sent bien le vin rouge tu vois. Là c'est un tambri de ouf là déjà. Ouais ouais c'est déjà tendre. Mais là le fait de le cuire à 63 degrés 12 heures. C'est top. En fait c'est un peu un filet de boeuf Rossini. En version Lièvre à la Royale. Versailles. L'histoire ça claque. Versailles. Royal. Et c'était Louis XIV qui mangeait ça à la cuillère. Parce qu'il n'avait plus dedans. Et l'idée c'est si on peut le faire. Une façon à ce que les gens puissent le manger à la cuillère. Trop stylé. En plus c'est des goûts que tout le monde aime. Parce que là bœuf, pois gras, sauce vin rouge. Un tout petit peu de chocolat. Je ne pense pas jouer la casquette du mettre du sang dedans. Les sauces au sang comme ça sont un peu dubitatifs. Normalement c'est quoi la sauce ? C'est le sang au chocolat ? Normalement c'est genre une sauce vin rouge. Liée au sang de Lièvre. Avec un carré de chocolat pour la brillance. C'est un minimum barbare quoi. Ouais c'est à dur tour. Voilà donc ça on va mettre en fond. C'est là-bas. Je vais vous préparer déjà. Vous pouvez le mettre sous vide, ce serait bien. Balotine ça suffit pas ? Ouais mais balotine plus sous vide, là t'es sûr qu'il n'y a pas de l'eau qui rentre. C'est vraiment parfait quoi. C'est perfecto. Le pire couteau du monde ça. La griffe. Bon le seul truc que j'ai trouvé quoi. C'est comme ça quand je vais mettre sous vide ça va pas appuyer et donner une forme bizarre. C'est quoi ce truc du coup ? J'ai pas compris. Si tu mets sous vide avec du plastique comme ça, ça va donner la forme. Parce qu'il n'agrique pas le plastique. Ouais. Hop. Ok d'accord, je l'en fais. Là, sous vide. C'est parti, let's go. Allons-y les amis. Donc là c'est dans une poche, ça absorbe toute l'air, donc sous vide. Et là je vais le mettre à 63 degrés, 12 heures. Tu vois, archi confit. Là, tac. Là il est stylé ce tableau, 550 millions de dollars ils l'ont vendu celui-là. Ça, ça je le veux pour chez moi. Si tu vois un tableau avec des doigts comme ça, c'est que c'est Léonard de Vinci qui l'a fait. Donc imagine un jour tu chines. Parce que l'histoire c'est qu'il y a un mec, il chine un peu partout dans le monde. Et le mec il travaille chez Christie's, à New York. Et c'est une table, c'est ça. Et en fait, un jour il trouve un vieux tableau. Je crois que c'est dans un pays asiatique. Et il trouve ce tableau tout dégueulasse. Et il l'achète 1000 dollars. Et il dit ouais, ça c'est de la merde toi. Mais enfin, les gens pensaient de la merde. Et lui il dit ouais non, c'est pas de la merde. J'ai un peu capté le truc. 1000 dollars. Ensuite il les ramène aux Etats-Unis. Je le fais nettoyer un an. Et au bout d'un an de nettoyage, il voit Léonard de Vinci. Mais pas Léonard de Vinci Atelier. C'est avec ses potes, son école aussi. Ça c'est juste Léonard de Vinci. Il a dit oh la la et tout. Et là il commence à dire j'ai un Léonard de Vinci. Je me tire au courant. Et il le fout chez Christie's à New York. Et là c'est un Émir. Il l'avait estimé à 300 millions. Et un Émir qui l'a acheté 500 millions. Et après il y a 10% qui arrive pour Christie's. 50 millions. 550 millions c'est parti. L'histoire est ouf. Bon là c'est un peu moins intéressant. C'est pas les mêmes roulottos ni les mêmes palos. Allez c'est parti. 63 degrés. 12 heures. Bonne nuit. On se retrouve donc dans 12 heures. Donc ça fait quelle heure ? C'est un truc encore hyper pratique ça. Ouais. Encore une déguste à minuit. Je ferai ça Antoine. Ce sera à minuit. Je vais mettre un timer. Donc il y a 23 heures. Ça fera 12 heures. Ensuite je le refroidis. Je coupe des tranches. Et là on va faire la sauce. Ça j'aurai plus qu'à faire mon glaçage, réfléchir, la truffe, tout ça et tout. Je pense que c'est un bon plat pour le gaz. Là il faut parler du time là. Timer je vais. Timelapse de la cuisson. Ah trop stylé Alan Food. J'ai fait une vidéo avec Alan Food moi. Je vais vous en parler. Et c'est cuit. Et voilà c'est cuit bravo. Là j'ai du foie gras, je vais le garder à mariner. On verra si j'aurai besoin pour faire pour ma sauce. On va se mettre là. Ça c'est un jeu que j'ai créé avec un pote à moi. Si tu m'entends, Alexandre da Silva, dédicace à toi. Tranche de fromage. Retournez. Retournez. Et le but du jeu c'est de l'ouvrir le plus vite et de le manger et de l'avoir avalé. Et voilà. Et attends. Ah oui. J'imagine qu'il faut faire une ouverture parfaite. Là il faut y aller et qu'il ne reste rien dans le papier. C'est un jeu que tu peux faire pendant les barbecues. On commence comme ça. Allez, arrête. C'est bon. 3, 2, 1, go. Oh non mon dieu, quelle horreur. Mais je suis si nul. C'est pas possible. La Silva, elle est pour toi celle-là. Frérot. Non. Mais gros, je me suis pas éclaté. Détenteur du trophée. Cheddar cheese. Merci Frérot. Il est stylé ce jeu. Comment t'as pas réussi ? Je trouvais pas la languette. Bah oui mais... Fais quand tu veux. Vous me faites un chrono ? Vas-y, bah 3, 2, 1, go. C'est pas possible. C'est pas possible. Yes ! J'avais en bouche avant lui. C'est pas possible. 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 Mais tu sais qu'il a gommé. Non ! Je lui ai fait 1, 2, 3. Pas possible. C'est plus de 5 fois qu'on baisse le record ! C'est 2, 2, 3. J'ai des coups et 4. Je peux pas enchaîner. Attendez, on les laisse jouer, peut-être moi je peux me prendre un temps de repos de gauche... Vas-y ! Retournez-vous ! Dos au passe ! Hop ! Bravo Marc ! Prêt, gober ! T'as les parkinson On est pas sur imperfect ! Putain mais c'est si long ! Tirez la langue ! Non regarde là-haut ! Il a tout mis là-haut ! Oh notre tricheur ! Il a tout mis là-haut ! Regarde ! Monte à la caméra ! Ah ça calme un an ! Carte blanche ! Single de diamant, disque d'or, single de diamant ! Incroyable ! On met dans le resto ? C'est à lui ? Parce que c'est lui qui a fait l'album ? C'était son manager à cette époque-là ? Oui, mais ça c'est... DJ Snake adorent à lui ! En fait c'est quand t'as Snake Il a un disque de diamant, un disque d'or Tous ceux qui ont participé à un album Ils ont un truc ! Et Steve il en a eu plusieurs et il m'a dit ça, ça irait bien dans ton resto Parce qu'il y a plein de trucs ! Stylé hein ! Ouais il est beau ! Et du coup on va faire un menu carte blanche ! Ok challenge numéro 2 ! Parce qu'après tu vas le faire, regarde mieux comment ça marche ! Le dos au frigo ! Le dos au frigo le plus important ! C'est d'ouvrir le fromage et de l'avaler en preuve ! Et vous tirez la langue ! Pas de tricherie ! Nono il peut être fort ! Nono après il sera avec Hamza ! On va faire de la star dehors ! Reste là ! Arrête de fumer toi ! C'est qui contre qui là ? C'est toi contre Andrew ! Moi ? Ah ouais ! Ou Nolan contre Andrew hein ! Non, allez, Nolan ! Nolan bien ! Bien Nolan ! Vas-y, viens ! Tu te retournes, tu l'ouvres ! Parfait ! Tu manges tout et t'es fini ! Oui mais attends, c'est chauffé ! Bah ouais ! T'es chiant avec tes mains ! T'es con toi ! Mais non ! Chauffer c'est plus facile ! Ouais ouais ! Ça y est ! 3, 2, 1, go ! Ah ! Comment ça de merde là ? Enfoiré, enfoiré ! Pas stressé ! Oh il a fait un massacre ! Il a fait un massacre ! T'as un record battu je pense ! Putain de merde ! Je pense que t'as battu ton record là ! Là il a fait vraiment très très bizarre ! J'aurai le chewing-up là ! C'est pas possible là ! Ça c'est classique du matin ça ! Voilà ! Pour bien commencer la journée ! Salut le matin ! Ça a bien dormi Hamza ? Tiens Hamza, je t'explique ! Juste tu peux le baiser ! Quand on rentre de vacances, on a annoncé qu'il a arrêté de fumer ! Parce que son médecin, il a dit d'arrêter de fumer ! Il a promis à serrer la main devant tout le monde ! Madame ? Yaïa, nouvelle tenue ce soir ! Bonsoir, bonjour ! Elle est née, il t'en est avec Sam-Lomain ! Ouais ! Très vieux ! C'est comment samedi ? Samedi ? Quand on dit samedi midi c'est ? Samedi matin c'est ? Je ne sais pas ! C'est des muffins héros ! Putain ! Voilà ! Du coup, samedi midi ! La tradition dans notre restaurant, c'est faire la mise en place ! Tout le monde bien organisé avec des muffins ! De chez qui ? McDonald's bien sûr ! En vrai, je crois qu'il y en a un peu beaucoup ! T'aimes bien avec le steak ou pas ? C'est quoi les mieux ? Oeuf, steak... Attends, on est combien ici ? Il y a combien de cuistauds là ? 1, 2, 3, 4... Neuf cuisiniers ? Non ! 10 en tout ! C'est ça ! Ok ! Monde roux, egg... And bacon ! Merci ! Et le meilleur pour moi, cheese and bacon ! T'aimes pas ? Euh... steak and bacon ! T'aimes pas ? T'aimes pas ? T'aimes pas ? Tu veux deux oeufs ? Non, non, j'aime écouter... C'est pas... Steak ! Nina, t'aimes steak and bacon ? Euh... Elle aime tout ! Tu ne manges pas Nina ? Oui ! Ok, steak and bacon ! Oeuf, et que fromage ! Merci ! Toi, t'as eu quoi ? T'as eu steak et bacon ? C'est bien ? Euh... Peut-être que t'as oeuf ou bacon ? On mange deux ? Je préfère oeuf ou steak ? Euh... steak ! Hein ? Steak ! Steak ? Ok ! Deux ! C'est gros hein ? Ouais ! Basilic, du beurre, des pinces... Ça c'est les coudes... Ok ! Normalement on va faire des cannelloni avec... Et euh... Voilà ! Ça peut-être tout le temps droit... Après tu les cuit là ? Ouais ! Là ils sont déjà prêts... Ils sont blanchis ? Ouais, blanchis ! Et après tu les cuit à combien ? Euh... 54 degrés... Ou jusqu'à... Ouais c'est ça... Après tu les rôtis ? Ouais, voilà ! C'est sérieux ! C'est ça pour les vendre tous à midi hein ? Ouais ! Là à combien ? Euh... 10 ! Allo ça va ? Attends, tu viens au fruit ? Ouais ! Ouais ! Un gros dentier ! Et là c'est... On rencontre Instagram maintenant hein ! La reine des desserts ! C'est quoi ? C'est fraise quoi ça ? Alors fraise, du jus... Oui ! Et un peu de menthe dans les incestes ! Ok ! Genre c'est compoté de fraise, menthe... Crème... Et euh... Et euh... À la fraise ? Enfin... C'est la crème fuite... On va dire... Ok ! Glaçage... Fraise... Yuzu... Yuzu... Fraise pétillon... Sucre pétillon... Et euh... Et hier tu mettais des fleurs non ? Hier tu mettais des fleurs ? Non ? Non ! Les fleurs blanches là hein ! Non ! Pourquoi j'ai vu ça ? C'est quoi les fleurs là ? Non ! Non ! Elle boit trop de sucrerie là ! Hier c'est du coca là ! C'est du semenet ! Pourquoi elle boit ça ? Pourquoi elle boit ça ? Pourquoi elle boit ça ? Hein ? Elle est fatiguée ! Pourquoi tu bois cette merde ? Non ! Non ! C'est vrai ! Hier c'est du coca là ! C'est... On m'a proposé... ... Wagyu... À l'ancienne à la poêle... Beurre... Radis... Tenzen... Et c'est vos... beurre de sauge... Mis en place gastro... Omar... Le mec qui a la grosse tête... Vous verrez pourquoi... Lui c'est le boss... Mais... C'est mon préféré... C'est mon préféré, toi mon préféré, ça aussi, ça c'est le magicien de la salle, magicien et contrôleur de bus, trop stylé, Marc est pas là, Eliott on va vous expliquer l'histoire après. Nico, un petit mot à dire, t'es toujours aussi bête. Vaud croustillant, girolles, ça c'est le veau cru avec la ratatouille, sabayon, beurre de sauge, beurre de sauge, girolles, tomates sans la peau, confites, pois, huile d'olive, belle assiette. On y va, let's go, let's go. Carré, merci à vous tous de venir dans le resto, gastro, lafayette, francement, merci vraiment. Ça vient grave de loin encore comme d'hab, franchement c'est fou. Là ça vous met pas, on se content. Non. Merci. Et Eliott, t'arrêtes jeudi là, c'est ça ? T'arrêtes jeudi ? Oui. Il arrête jeudi, mais il revient quand ? En 18 septembre. Tu reviens le 18, dans les bacs. Nouvelle carte, nouvelle ambiance, nouvelle team, nouvelle veste, je pense qu'on va arrêter de s'habiller en blanc. On va s'habiller en noir, bleu, jaune ? Non, bleu c'est bien, bleu, marie c'est bon, bleu. Bleu, marie t'aime bien ? Non, noir je sais, ça fait propre, ça fait pas noir. Ouais, j'avoue. Moi noir j'aime pas. Ouais. Non, ça fait trop de route. Bleu c'est bien, rassement, ambiance rideau, couleur rideau. Velours, reste en velours. Carrelage. Là on envoie quoi là ? On envoie Deveau et Dehomar. Deveau et Dehomar, ok. Alors là c'est très important. D'abord haute température à 1000, ensuite bien cuire avec du beurre, sauge, la condiment citron. Magnifique. Voilà, ensuite bien donne au frigo, carpaccio, veau, ratatouille à l'intérieur, magnifique. La réduction soja, donc vinaigre, poudre d'olive et parmesan. On va en mettre la même poudre que d'eau d'olive. Un peu de poivre de Lakers. Un peu de poivre d'olive au lieu d'olive. Et hop. On essaie de remettre la forme du homard. La deuxième pince, on l'a fait en croustillant là, tempura. Ok, ça a deux textures. Ça level up les gars. Ah là c'est beau le dressage. C'est pas beau ça. C'est travaillé. Avec donc les coudes qui manquent, on a fait une barletienne de homard avec... Il va bien, il va très très bien. Comment c'est qu'il va mon copain ? Qui c'est qui va se prendre une coute avec le Xav ce soir ? Ah non. Tu vas où ? On n'est pas. Sérieux ? Faut que tu dormes ? Faut que je dorme. Vous avez souillé mon bar hier soir. Non, je pars tout chaud moi. Quoi ? Deux heures et demie, tu étais encore au bar ? Tu crois que tu pars très tôt ? Attends, j'ai une preuve. C'est trop marrant, regarde, tiens. Viens, chouffle. Chouffle la vérité. Deux heures trente-quatre. Qui est-ce ? Ah oui, j'étais en train de dire au revoir. Qui c'est rien ? Nono, deux heures trente-quatre, en train de picoler. Au calme. Non, j'avais plus de verre. Ouais ? Attends. Regarde ça. Quelle heure il est là ? Deux heures vingt, le shooter à la main. Espèce de salopard. Comment ça va ? Ça va. Il te reste combien de temps avec nous ? Trois semaines. Trois semaines encore ? Ouais, je crois. Il reste trois semaines avant les vacances. C'est sérieux ? La première semaine aujourd'hui. Mais non, mais... Mais non, c'est pas possible. La semaine pro, c'est le 22. Et après, ça fera le 28. Mais ici, ça ferme. Ah oui, tu seras à côté après ? Ouais. Tu seras avec ton crush. C'est ça la vie. Là, je suis avec Cyprien. C'est venu manger à quoi ? À moi ? Oui, il y a trois semaines. Il y a trois semaines. Mais en gros, t'habites où ? J'habite à Lyon. À Lyon. Et il bosse dans la mode. Et ça fait trois fiches. C'est vrai que c'est ça. Deux, trois. Ok. Et le mec est chaud parce qu'il fait des créations de ouf. En vrai, il n'y a rien de style. C'est chaud. C'est stylé. Exactement. Cyprien. Et si tu veux connaître un peu plus le projet, il n'y a rien derrière. Il a mis son QR code. Là, il y a toutes les infos du produit. Ça les ramène sur le site. Vas-y, flash ! Ça marche pour moi. Des tissus de LVMH et tout. En fait, il a volé tout à tout le monde. Tu recycles les tissus dans les stocks qui ne sont pas utilisés. Moi, frère, je me pull avec un tissu de chez LVMH. C'est pas la maison, mais... Et là, en gros, cabucheux stylé. Taille carrée. Et du coup, tu vas aller de main libre. Prends ta poche. Aimanté. Comme ça, Hamza, tu peux cacher la zippette. Carré ou pas ? Trop stylé. Trop chaud. T'as quel âge, en vrai ? 24. 34. Moi, je vais te parler qu'il va... J'espère. En vrai, ça va marcher. C'est typographique. Bah ouais. Et ça, tu produis ça chez toi, comme ça ? À Lyon. Et t'as un atelier ? Là, j'ai pris une fille de ma classe qui est en stage. Ok. Et après, moi, je vais les faire moi-même. Hyper actuelle. La typo, c'est hyper... C'est ce qu'il faut. Très simple. Si vous voulez vous acheter mon pull, que je vais mettre. En vrai, je vais l'essayer. Il vaut pas très cher. Bonjour, madame. Il est à... 150. Tac, tac, tac. 150 balles. Bah, fréo, à 24 ans, tu fais ça, mec. Respect, hein. Il y a le bonheur, quoi. Ok. Là, je vais aller mettre sous vide. Donc, tu vois, il y a une cuisson. C'est bon. C'est un... confit... de filet. Je vais faire un tout petit peu tôt la couleur. Regardez. Il y a le vin rouge et puis le foie gras qui est cuit parfait. On va aller remettre sous vide avec un petit peu de... de vin rouge. Soit du vin rouge, soit de la sauce. Je vais le mettre sous vide avec de la sauce. Ça sent bon, hein ? Ça sent bon, hein ? Putain, bro ! Ça sent harchement.